Il faut pas oublier que le film de Stanley Kubrick, c'est quoi en français ? Les chemins de la... Les chemins de la gloire, les sentiers de la gloire, étaient interdits en France jusqu'à très récemment. C'est ça, c'est ça. Interdits jusqu'à ce moment-là. Moi, ce qui m'a frappé, lorsque je suis allé à l'Impire du Loire-Musée à Malandre pour justement négocier le droit de passer leurs archives, de celles qu'on a passées mardi dernier, j'ai visité donc tout ce qu'il y avait dans le musée relatif à la Première Guerre mondiale. Et ce qui me frappait, et c'est peut-être dû, comme le soulignait Georges, au fait que les Français se battaient sur leur territoire, mais les Anglais, j'ai lu des témoignages d'Anglais, soldats ou officiers, qui étaient frappés par un petit peu l'inconscience des soldats français qui se lançaient à la charge au début de la guerre, drapeau au vent, etc., et qui montaient et qui se faisaient massacrer de façon inconsidérée. Mais il y avait peut-être un peu plus de contrôle et de retenue et moins de flambergement de la part des Britanniques. Et je vous l'explique au tout début. Plus de questions ? Si j'ai pu ajouter un mot, moi ce qui m'a frappé, c'est, je ne sais pas si, parce que j'ai malheureusement arrêté la projection du film, mais ce que disait Keyes McKinnon dans l'interview, comme on a passé le jour de la sortie. Et c'est une réponse un petit peu à la question, comment est-ce qu'on a pu junire le coup dans ces conditions ? Ils sont restés, dit-il, je crois, trois jours, ils ont reconstruit le front, bon, c'était qu'une reconstitution. Ils sont restés trois jours de tournage, ça a été certainement un peu plus longtemps entre les préparatifs et tout. Et lorsqu'il est rentré, il avait fait des cauchemars. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, je voudrais, parce que c'est un sujet, tout à fait central, pour reprendre la réflexion sur la question, comment ils ont tenu, je pense que tout de même, qu'on est stupéfié, de voir le contraste avec ce qui existe aujourd'hui. Je veux dire qu'il faut comprendre qu'on est dans un temps, on est dans une époque où l'expression « mourir pour la patrie » avait un sens. avait un sens. Elle avait un sens certainement pour les Britanniques, car ce qui est inimaginable, c'est d'avoir vu des dizaines de milliers d'Australiens, de Canadiens, etc., de Néo-Zélandais qui ont été à cet égard les plus fidèles à l'idée de l'Empire britannique, puisque la Nouvelle-Zélande comptait un million d'habitants à cette époque-là, et il y a eu plus de 100 000 soldats néo-zélandais, pour la plupart volontaires, qui sont venus combattre sur le sol de France. C'est le record. Donc, ça montre quoi ? Ça montre que, même si, même si, bien évidemment, la lutte des classes avait à cette époque-là une réalité beaucoup plus prégnante qu'elle n'aura aujourd'hui, il existait un formidable sentiment national, en Grande-Bretagne, évidemment, mais aussi en France. En France, je vous rappelle, je crois que ce fait mérite d'être souligné, que, en 1914, à l'Europe, il y a une seule République, c'est la République française. Et aujourd'hui, où la France s'interroge, et se pose la question de savoir ce que c'est que la République s'interroge sur la cohésion nationale, sur l'identité nationale, hein, bon, à cette époque-là, on savait ce que c'était, hein, que l'unité nationale, hein, on savait ce que c'était, la cohésion nationale avait une réalité. Mais, je veux juste ajouter que Doris Lessing disait qu'après cette guerre, les Anglais n'ont jamais, jamais, jamais eu confiance dans n'importe quel gouvernement. je n'ai pas fait comme ça. Je ne sais pas si c'était la même chose en France, mais en Britannique, ils s'inscrivent un whole village dans le même régiment. C'est une grande différence. en Angleterre, pour la conscription, on mettait dans le même régiment, on réquitait tout un village, on mettait dans le même régiment. Ce qui est là, ce n'est pas la même chose en France. Le résultat de ce qui est là, c'est que quatre enfants dans la même famille, quatre frères, se sont tous tous lesquels se sont tous à la même moment, parce qu'ils se sont tous venus à la tranchée, coupés par des armes de machine, quatre frères, morts. Non, non, non. En France, on pratiquait davantage le brassage des populations. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de régiments qui étaient des régiments très locaux en Angleterre. Alors, en France, au début, en 1914, au début, la construction se fait sur la base départementale. Bon, pas conséquent, vous avez des régiments à une époque où il y a de nombreuses régions où la connaissance de la langue française est rélimitée. Ah, bon, je suis catalan. Eh bien, la construction, dans les tirées des orientales, s'est faite sur la base du département. Et on a eu là un régiment qui parlait catalan. Il y avait des régiments qui parlaient corse, des régiments qui parlaient breton, etc. Et c'est parce que, par la suite, on a tout de même senti qu'il y avait des inconvénients à pratiquer ce recrutement purement local. Par la suite, au concours de la guerre, on a opéré le brassage. Mais au départ, ils ont été, ils ont été, ceux qui sont partis en 1914, en particulier les paysans, là, par exemple, ceux qui étaient sur la région de Nîmes, c'est le Brugard, la Noselle, le sud de l'Arsèche, ils étaient généralement par le village. Je ne sais pas pourquoi ils pouvaient l'arrivée par le village armédière de quelqu'un de notre village, mais qui était dans la tranchée voisine. Mais si, si, au départ, après, je suis d'accord, mais au départ, c'était pareil. Bon. Je crois qu'on est obligés d'arrêter parce qu'il y a d'autres problèmes qui ont des films sous la planche. Oui, et je vous rappelle que... Si vous voulez vous rappeler qu'à 18h, au Sébaphore, il y a un très joli film qui s'appelle « Une équipe de rêve ». Ça parle de foot, mais ça n'a vraiment pas grand-jeun d'avoir vu le foot, quoi. Ça vous donne envie d'aller de nouveau au Grand.